21h30, rond-point, Jean-Paul II. En pleine soirée, ce lieu est pris d'assaut par une jeunesse en quête d'endroits de dette. En toute liberté, les couples se forment et les camaraderies animent l'espace. Cette insouciance de la jeunesse contraste avec un danger permanent. Imaginons par exemple un camionneur qui dérape de la route. Il va directement sur le rond-point. Là, on ne peut pas quantifier combien de jeunes pouvaient... Je ne veux pas en parler, parce que ce n'est pas imaginable. En effet, nous sommes sur un sens giratoire. Et ces jeunes sont laissés à eux-mêmes. Une situation qui peut être lourde de conséquences. Le rond-point est là, c'est risqué. Il y a les voitures, il y a les motos, il y a partout. Ce n'est pas un lieu de rencontre. Ils sont des dizaines de jeunes à déserter leur quartier obscur et pauvre en infrastructure. Ce rond-point, en plein centre-ville, est leur lieu de loisir. Je pense qu'ils sont là pour un manque d'espace. Je ne dirais pas un manque d'espace, mais un manque de foyer de jeunes. Manque de banques publiques. Ils n'ont rien à faire. Les autorités municipales sont encore une fois interpellées pour un meilleur aménagement de l'espace public. Surtout les autorités, de nous venir en aide, d'essayer de nous trouver quelque chose, un espace vert. Quelque chose où les jeunes peuvent s'épanouir, aller s'épanouir. Parce que c'est l'essentiel. Parce que là, déjà, ce n'est pas sécurisé. Ils pouvaient construire le rond-point en faisant une barrière et en construisant des bancs publics. Pour que les jeunes, au moins, qui veulent se promener, qui veulent se divertir, pourraient occuper les bancs publics tout au long du cathédral. Et je pense qu'auparavant, il y en avait. Mais je ne sais pas dans quel cas ils l'ont enlevé. Et c'est ça qui a causé que les jeunes de Ziguenchor s'entassent sur le rond-point. Avec une population galopante et dominée par les plus jeunes, la municipalité de Ziguenchor a du pain sur la planche afin de multiplier les airs de loisirs pour le bien de tous.